Attends, je vais vous faire quelques explications sur l'éternité, dit rapidement. Pour que nous puissions entrer en profondeur. Le temps est constitué du passé, du présent et du futur. Le temps lui-même prend source et origine chez Dieu. Et prend fin par Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé l'existence du temps. Alors, la question qu'il n'a pas de me poser lorsque je l'explique ces choses, c'est, est-ce que si le temps prend origine de Dieu, est-ce que Dieu a la capacité de supprimer le temps? Et je lui répondrai que c'est oui. Voilà pourquoi il est écrit, car tout celui qui a créé en son nom, il a donné l'éternité, la vie éternelle. Comment est-ce qu'une personne qui vivait dans le temps, va recevoir la vie éternelle? C'est parce qu'en vrai, Dieu va tout simplement supprimer le temps de son existence. C'est-ce qu'il y a la capacité de supprimer le temps? Puisque ces temps prend origine de lui. La deuxième des questions que pourra me poser un enfant, c'est, est-ce que Dieu peut voyager dans le temps? J'utilise ce langage voyager parce qu'aujourd'hui, tous les enfants sont cultivés mon enfant, ça n'a ma décès en lui-même. Est-ce que Dieu a la capacité de voyager dans le temps? Parce que c'est un enfant, je lui répondrai oui. Mais la vraie explication, c'est que Dieu n'a pas besoin de voyager dans le temps. Pour connaître les futurs, Dieu n'a pas besoin de bouger là où il est. Les passés, les présents et les futurs sont trois choses pour l'humanité. Mais les passés, les présents et les futurs sont une seule chose pour Dieu. C'est-à-dire que déjà dans les présents, Dieu connaît les futurs les plus proches. Et dans ces passés les plus lointains, il connaît les futurs les plus éloignés. Il y a une question que je me pose. Quelqu'un qui s'appelle Pierre vient, il dit que le temps de toutes choses est arrivé. Je me pose la question. Paul, pourquoi est-ce que tu peux dire que le temps de toutes choses est arrivé? C'est parce que c'est lui qui l'annonce, il a déjà vu dans les... Alors, les thèmes que nous avons récits depuis le début de ce programme se trouvent dans Psaume 5, verset 4. Les thèmes a commencé à m'inspirer Le Seigneur a commencé à m'inspirer sur un thème Un thème que j'ai intitulé A la découverte de la prière C'est un sous-thème du recours Que nous devons avoir au Seigneur Cette dame s'intitule A la découverte de la prière Quel est l'objet de cet enseignement? Cet enseignement vient envie de soutenir la foi de ceux qui s'appliquent déjà à la prière Solliciter et encourager ceux qui sont déjà en train d'apprendre à prier Mais aussi appeler d'autres personnes qui n'ont pas appris à recourir à Dieu de le faire En leur montrant l'intérêt qu'il y a à chercher Il vient aussi pour l'objectif de restaurer la vie de prière de plusieurs Ce n'est pas parce que Richard prie plus que vous tous réunis en Seigneur Mais parce que Dieu a voulu utiliser Richard pour restaurer à nous tous notre vie de prière C'est-à-dire qu'il sait que pendant cet enseignement Dieu soit aussi en train de me parler Mais aussi cet enseignement vient enfin de briser certaines croyances sur la prière Et en construire des nouvelles plus solides Cet enseignement a des parties j'ai même fait en syllabisme J'étais encore qu'à la première partie et j'avais déjà plus de quarantaine de pages J'ai été étonné J'arrive pas à comprendre par où est-ce que je vais commencer Je pleure parce que Toutes les choses que Dieu m'a donné sont aussi importantes Que les précédentes Je ne veux pas me conduire je veux que l'esprit de Dieu me conduire Alors la première partie de cet enseignement Je l'ai intitulé les raisons pour lesquelles nous invoquons l'éternel Quelles sont les raisons pour lesquelles nous devrions faire recours à Dieu Qu'est-ce qui fait que nous ne devrions pas voir les hommes Mais que nous devrions recourir à Dieu La première des raisons que l'éternel m'a inspiré Je m'étais étonné quand il m'a parlé de ça Il m'a dit que la première des raisons De recourir à l'éternel C'est qu'il est l'éternel Ça ne vous inspire rien jusque-là Mais nous allons le dire ensemble Qu'est-ce qui signifie les mots éternels Les mots éternels c'est quelque chose qui est hors du temps Et être hors du temps signifie ne pas être influencé par tout ce qui est dans l'éternel Dans Moussa 21 verset 4 La Bible est en train de dire Voici celui qui garde Israël Ne sommeil ni ne dort Lorsque la Bible dit que Dieu ne sommeil ni ne dort Elle est tout simplement en train d'expliquer Que même dans le temps de l'inconscience de l'homme Parce que le sommet c'est le temps de l'inconscience La conscience des yeux de mer stérile La deuxième définition pour l'éternité Ça signifie celui qui n'a ni commencement ni fin C'est-ce qui veut dire que tout ce qui a un commencement et une fin Et sous le contrôle de l'éternel Exode chapitre 3 verset 15 il est écrit J'ai dit encore à Moïse Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël L'éternel Dieu de vos pères Le Dieu d'Isaka, le Dieu de Jacob M'envoie vers vous Je me pose une question Pourquoi est-ce qu'il insiste par commencer à présenter son nom Mais j'ai compris que la chose qui fait qu'il commence par présenter son nom Il voulait directement transmettre un message à Moïse Il voulait dire à Moïse Tout ce que les enfants d'Israël ont vécu Sont les choses du monde Mais comme moi je ne suis pas les choses du monde J'ai vu annoncer la fin de ces choses Malachie chapitre 3 verset 6 Il est décrit Car je suis l'éternel Je ne change pas Car je suis l'éternel Je ne change pas Qu'est-ce qu'est le changement ? Le changement est une condition du temps Tout ce qui est dans le temps est destiné à changer Tout ce qui s'ibit le temps est destiné à Voilà pourquoi dans l'Ecclésiaste 3 Les versets 1, 2 et les quatrièmes versets Il est décrit Il y a un temps pour toutes choses Un temps pour naître Un temps pour mourir Un temps pour pleurer Un temps pour rire Un temps pour se lamenter Un temps pour danser Mais il y a une question que je me pose Pourquoi est-ce que le temps court toujours au changement ? Pourquoi le temps a toujours une disposition de pouvoir changer ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas naître et rester tout simplement enfant ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas entrer dans une saison de joie et rester tout simplement dans cette saison de joie ? La première réponse c'est parce que le temps est l'image de l'imperfection Quand la Bible dit qu'il y a un temps pour tout Elle est tout simplement en train de dire que le temps n'est pas stable Le temps change en quête de quelque chose Dans chaque tour de cloche Il y a une requête cachée Je disais dans chaque tour de cloche Il y a une requête cachée C'est-à-dire qu'elle est en train de le savoir Est en train de changer en quête de quelque chose Voilà pourquoi Ecclesiastes chapitre 3 le verset 11 est en train de dire Même il a mis dans l'air clair la pensée de l'éternité C'est-à-dire que sans le savoir L'Etat est en quête d'éternité Son changement conduit Il est tout simplement en train de chercher l'éternité en vouloir changer L'Etat est en train de chercher la perfection La deuxième pensée derrière la pensée du changement du temps C'est que L'Etat a souvent tendance à cacher l'information Quelqu'un qui est dans l'air Oublie qu'il va rire un jour Quelqu'un qui est en train de rire Oublie qu'il aura la joie Oublie qu'il pourra pleurer Quelqu'un qui naît Oublie qu'il va mourir Parce que l'Etat a souvent tendance A cacher la vérité Mais j'ai une question Quelqu'un qui naît Et qu'il va mourir après 80 ans Depuis quel jour il a commencé à mourir Il a commencé à mourir dès le jour qu'il est né C'est-à-dire que dès le premier jour qu'il a commencé à consommer le souffle C'est ce jour-là que sa mort a commencé Parce que naître est déjà un changement Parce que tu n'es plus dépendant des hormones de ta mère Donc à chaque étape du changement Les changements nous conduisent vers une destinée Incorporée dans l'ADN de la personne qui veut changer La mort est quelque chose qui est grevé Dans l'ADN d'une personne qui vient de la net La personne qui naît Est déjà destinée à mourir Mais lorsqu'il naît dans le temps Le temps ne cache l'information qu'il va mourir La troisième des choses qu'il faut comprendre Dans les changements dit-on c'est que Les changements J'ai déjà dit c'est ça Les changements essayent De retrouver l'ADN incorporé en lui-même Alors lisons Ecclesia chapitre 1 le verset 9 Qui est en train de dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil Nous avons lu Malachi Malachi est en train de nous dire Je suis l'éternel je ne change pas Que signifie je suis l'éternel je ne change pas Ça signifie je suis déjà parfait Je suis déjà complet Il n'y a plus autre chose que je recherche Je ne cherche plus à atteindre une perfection Si il y a une destinée que l'éternel devrait attendre Il l'a déjà atteint Je répète si il y a une destinée qu'il pouvait attendre Il l'a déjà atteint Et je suis l'éternel je ne change pas Ça signifie deuxièmement Que différemment du temps qu'il y a en quête d'une information Il n'y a aucune information Que moi l'éternel je suis encore en train de rechercher Je suis informé de tout ce qui existe Et de tout ce qui se fait Attends je vais vous faire quelques explications sur l'éternité Rapidement Pour que nous puissions entrer en profondeur Il n'y a rien avec laquelle on puisse imager l'éternité de Dieu Parce que tout ce qui existe a un commencement Mais laisse-moi dessiner le temps comme ceci Le temps est constitué du passé, du présent et du futur Le temps lui-même Il prend source et origine chez Dieu Et prend fin par Dieu Parce que c'est Dieu qui a créé l'existence du temps Alors La question que je lui explique ces choses Est-ce que si le temps prend origine de Dieu Est-ce que Dieu a la capacité de supprimer le temps Et je lui répondrai Et je lui répondrai que c'est oui Et supprimer le temps Puisque ce temps prend origine de lui La deuxième question que pourra me poser un enfant C'est est-ce que Dieu peut voyager dans le temps J'utilise ce langage voyager parce qu'aujourd'hui Tous les enfants sont cultivés Est-ce que Dieu a la capacité de voyager dans le temps Parce que c'est un enfant Je lui répondrai oui Mais la vraie explication c'est que Dieu n'a pas besoin de voyager dans le temps Pour connaître les futurs Dieu n'a pas besoin de bouger là où il est Les passés, les présents et les futurs Sont trois choses pour l'humanité Mais les passés, les présents et les futurs Sont une seule chose pour Dieu C'est-à-dire que déjà dans les présents Dieu connaît les futurs les plus proches Et dans ces passés les plus lointes Il connaît les futurs les plus éloignés Il y a une question que je me pose Quelqu'un qui s'appelle Pierre vient Il dit le temps de toutes choses est arrivé Je me pose la question Paul, pourquoi est-ce que tu peux dire Que le temps de toutes choses est arrivé C'est parce que c'est lui qui l'annonce La déjà vie dans les Non, non, je suis très pressé Quand j'ai reçu ce message J'ai posé à Dieu Comment est-ce que tu veux que je prêche ça ? Et la nuit je me suis endormi Et j'ai eu un rêve Je me voyais enseigner des enfants à l'école Et j'ai compris que Dieu voulait que J'ai pris ces messages de telle sorte Que quelqu'un sorte avec une connaissance Maintenant nous ne sommes pas des enfants C'était simplement les manières de Dieu De me transmettre un message Alors, si Dieu peut déjà voir le futur le plus loin Dans les passants C'est-à-dire que Dieu a la capacité De détecter tout un destiné dans une petite gren Et il ne va pas voir qu'elle a destiné de la gren Il va aussi voir les influences Que cette graine va apporter Si cette graine va produire des avocats plus tard L'Éternel voit déjà les enfants Qui vont se nourrir de ces avocats L'Éternel voit déjà aussi les petits-enfants Des petits-enfants Qui vont se nourrir de ces avocats Dès les premiers jours de l'existence de la graine Dès les premiers jours de l'existence de la graine Il connaît le futur le plus éloigné Voilà pourquoi la Bible est en train de dire Un jour est comme mille ans devant le Seigneur Pourquoi est-ce qu'un jour est comme mille ans devant le Seigneur ? C'est parce que la connaissance qu'il y a les premiers jours Est la même qu'il y aura les millénaires C'est-à-dire que pour connaître les choses Qui viendront mille ans plus tard Il n'a pas besoin de voyager dans le temps Dès les premiers jours Il sait déjà les choses que c'est fait Voilà pourquoi il est en train de dire Telle voie paraît bonne à l'homme Mais son ici c'est la mort Comment est-ce que tu connais déjà l'ici du chemin ? C'est parce que je l'ai déjà vu Alors Pour comprendre l'éternité de Dieu Je veux que nous puissions différencier des choses La première des choses c'est l'information La deuxième des choses c'est la connaissance Des choses différentes L'information suppose qu'il doit y avoir vérification Parce que toute l'information n'est pas vraie Mais la connaissance suppose qu'il y a déjà vérification L'information peut être bâtie sur des six positions Tantis que la connaissance est bâtie sur des certitudes Celui qui connaît n'a pas des six positions Celui qui connaît a des certitudes Lorsque j'ai dit que je connais quelque chose C'est à dire que je suis certain de la chose Et ce que je suis venu te révéler ce soir C'est que Dieu n'a pas une information sur ta destinée Dans son éternité il a une connaissance sur ta destinée Il n'est pas prêt de faire des six positions sur ce que tu deviendras Il a des certitudes sur ce que tu deviendras Il n'a pas besoin de ré-vérifier son information Lorsqu'il dit que tu es fils de Dieu C'est à dire qu'il sait que Dieu est déjà Mais pourquoi il y a une connaissance mais pas l'information C'est parce que le futur de l'homme C'est le passé de Dieu C'est à dire Que ce que toi tu vivras plus tard Si elle a déjà vécu dans son éternité Voilà pourquoi il n'a pas de six positions Quand tu es encore dans le présent Tu n'as qu'à l'information du présent Mais lui déjà dans ton présent Il a déjà vécu ton futur Que Dieu nous fasse grâce que nous transmettons ce message comme il me l'a Qu'est-ce qu'est la prophétie ? La prophétie c'est la pensée générale de la connaissance De l'infini connaissance de Dieu Vous le saviez ? Ça veut dire que les hommes peuvent connaître quelques généralités Ne kusema ya kwamba wanadame wataweza kujua ujumla ya vitu Metier connaît les détails Lakini mungu wanajua kila vitu Tout grande rebati sur les détails Ija pokoua ukouote imejengwa juya kujua kila vitu Akuna mtu kabambi ambaye anazarao Vule ma vitu vidogo vidogo Plus y'o professey n'eson ke l'ici di shaman Mais le parcours du chaman c'est Dieu qui les connaît Ce n'est qu'une simple expression du désir profond de Dieu Mais les détails liés à ces désirs ou à l'accomplissement de ces désirs Les détails liés à l'attente de ces désirs A l'attente de ces désirs pour atteindre ces désirs C'est Dieu qui les connaît Troisièmement la prophétie ne sont qu'un des révélations des malheurs à venir Mais les choses qu'il faut faire pour éviter ces malheurs c'est Dieu qui les connaît Alors quand une prophétie vient à notre attention Elle est tout simplement en train de dire Mon frère Richard voici ce que je veux que tu deviennes Mais pour que tu deviennes cette personne Fais recours à moi pour que je te révèle les détails liés à l'être de cette personne Voici les choses qui vont t'arriver Mais pour que ces choses arrivent Fais recours à moi pour que je te révèle comment est-ce que tu devrais te comporter Voici la personne que tu deviendras Mais pour que tu deviennes cette personne Fais recours à moi pour que je te dise Les choses qu'il faut faire Je m'étonne avec les versets que l'on nous a donnés Mais heureusement que ce n'est pas venu de cette extension C'est venu depuis la représentation C'est-à-dire que partout dans le monde On prêche le verset Somme 5 et 5 le verset 4 Quand on dit et recours à l'éternel je peux déjà comprendre Et une chose m'a étonné La suite il est écrit chercher continuellement sa face Je me pose une question Pourquoi chercher la face de Dieu ? Mais c'est parce que cette face vient de l'éternité C'est parce que cette face a vie l'avenir C'est-à-dire que trouver la face de Dieu C'est trouver les révélations liées à sa destinée Trouver la face de Dieu C'est trouver les informations liées à sa vie Trouver la face de Dieu C'est trouver les informations liées à sa famille Il est écrit dans Amos 3.7 Car le Seigneur l'éternel ne fait rien sans avoir à révéler son secret à ses serviteurs Qu'est-ce qu'est la parole de Dieu ? La Bible est en train de dire dans Matthieu 24 le chapitre 5 Le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront point Pourquoi toutes choses passeront mais mes paroles ne passeront point ? Pourquoi toutes choses passeront mais mes paroles ? C'est parce que cette parole qui vous a été annoncée A été annoncée par l'éternel C'est-à-dire que ce n'est pas des suppositions Ce sont des connaissances C'est une parole tirée de l'éternité Or si elle est tirée de l'éternité c'est-à-dire qu'elle est éternelle Et c'est-à-dire que c'est cette parole qui détient toutes les informations Qui puissent être supérieures à chaque information Voilà pourquoi vous verrez que plusieurs scientifiques font des découvertes Des choses qui étaient déjà décrites dans la Bible Pourquoi ? C'est parce que cette parole n'a pas besoin de s'informer sur ma vie Cette parole sait déjà de quoi il parle Oh mon Dieu, je ne sais pas comment j'irais ces temps Et donc je disais que l'éternité signifie aussi accès à la connaissance infinie de Dieu C'est-à-dire que lorsque tu invoques l'éternel Ti a accès à sa connaissance infinie Tout ce que tu écone sur ta vie L'évoque signifie aller trouver ces choses que tu écone Job 38, les versets 1 jusqu'au 4ème verset L'éternel répondit à Job du millier de la trompette et dit Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence C'est un terrain comme un vaillant enro Je t'interrogerai Et tu m'instruiras Où était-tu quand j'ai fondé la terre Dis-le, si tu y as de l'intelligence C'est pendant ce passage à plusieurs interprétations Mais la pensée que Dieu veut que nous puissions réterminer de ce passage C'est que Dieu est en train de confronter sa connaissance à la connaissance de Job Il est tout simplement en train de demander à Job Qu'est-ce que tu connais des choses ? Quelle connaissance a-tu que tu peux comparer avec ma connaissance ? Et l'éternel m'a dit Richard va poser au peuple de Dieu des questions Si tu ne pourrais pas faire tout ce que Dieu a prévu de faire Et n'oublie pas ces deux questions Aussi simples quelles sont ces questions Elles détiennent les messages de Dieu pour quelqu'un La première des questions que Dieu m'a dit de poser Il m'a dit de demander aux parents de ce monde Qu'est-ce qu'ils connaissent de leur progénitive ? Qu'est-ce qu'ils connaissent de leur progénitive ? C'est ma wato towao C'est ma wato towao C'est ma wato towao J'ai une question à poser à David Comme à un parent qui se trouve là ce soir Est-ce que David avait l'information Que celui qui est en train d'appeler son Seigneur Sortira de sa descendance Est-ce qu'il avait l'information Que cette personne qu'il valorise au point de l'appeler le Seigneur Est-ce qu'il a dit de leur progénitive ? Ligue des versets 49 jusqu'au 55 versets Il a dit pourquoi me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? Mais il n'est compris pas ce qu'il leur disait Une autre sous-question Est-ce que Marie savait Que Jésus-Christ en se trouvant devant les souverains sacrificateurs Peu importe son âge Il était en train de se préparer à ce qu'il fera plus tard Save-t-elle que Jésus n'était pas son fils ? Save-t-elle que Jésus devrait mourir très tôt ? Est-ce qu'elle savait ces choses ? Qu'est-ce qu'il m'a emprunté m'attiré ? Celui qui m'a emprunté sa destinée ? Ou celui qui accomplit la mission de Dieu ? Qu'est-ce qu'est la mission de Dieu ? Mes rêves, mes passions, mon être, ma personne Ou la volonté de Dieu ? Est-ce que celui qui est mort, riche et prospère Sera plus épanoui et plus important que les richards Qui va prêcher cette simple prédication ? C'est un exemple Si j'ai maire de maire Et que vous revenez ici, on vous dise Richard, on n'est plus Est-ce que parce que je suis mort sans avoir à tes 30 ans Que ça signifie que je n'ai pas accompli la volonté de Dieu ? Dieu m'a dit de lire ceci comme un discours Et puis nous allons entrer en profondeur Sur ce qui concerne l'éternité de Dieu Je ne fais qu'obéir à la voix de Dieu Il m'a dit Richard, lire ceci Plusieurs parents ont empêché à leur fils de devenir quelque chose Et d'autres parents ont poussé sans savoir Leurs enfants dans un mauvais chemin Il m'a dit, il demande aux parents Qu'est-ce qui vous dit que c'est vous qui avez raison par rapport à la destinée de votre enfant ? Et si vous avez une prophétie Qu'est-ce qui vous dit qu'elle est vraie ? Et si elle est vraie ? Qu'est-ce qui vous dit que c'est par ce chemin que vous avez tracé dans votre tête ? Que ça s'accomplira Il m'a dit, donne une information aux parents Tout ce que devient la personne Et l'effet qui me l'est de trois choses Premièrement, les actes et les décisions qu'on a prises à notre place Desièmement, les actes et décisions que nous-mêmes nous avons prises Mais si nous parlons des actes et des décisions qu'on a prises à notre place Il en existe celle de l'entourage Celle de nos parents Et celle du spirituel Il m'a dit, interroge les parents Êtes-vous sûr et pouvez réellement témoigner Que vous avez impliqué Dieu dans toutes les décisions que vous avez prises pour vos enfants ? N'est-ce pas que vous vous êtes appuyé sur les systèmes du monde Et la petite expérience que vous avez de la vie Il m'a dit aux parents ceci Cher parent Cédez votre autorité sur vos enfants à Dieu Un jour je devais prendre une décision importante dans ma vie Je savais que ça allait créer des problèmes dans la famille Je suis allé voir ma mère J'ai pris un bis, je suis allé voir ma mère C'est pendant que ma mère n'était pas chrétienne Elle était croyante Elle croit en Dieu, elle me parlait souvent de Dieu Elle n'était pas praticien Elle ne pratiquait pas vraiment ces choses-là Je suis venu vers elle, je lui ai dit Maman tu me dois une bénédiction Et je veux que tu pries pour moi Une chose grave, ma mère n'était pas chrétienne Mais je sentais que l'esprit m'est poussé à aller vers ma mère Pour qu'elle prie pour moi Elle a été étonnée Elle a été étonnée Alors je me suis mise à genoux Et il n'a pas prié beaucoup d'histoires Ce qui m'a étonné C'est les deux mots qu'il a prononcés Il a dit Que l'éternel Dès aujourd'hui Je confie cet enfant Que tu sois son père et sa mère Et c'est le message que Dieu m'a dit De donner aux parents C'était votre autorité sur vos enfants à Dieu Maintenant je ne vous dis pas De ne pas éduquer vos enfants Mais je vous demande une question Avec quoi vous basez votre éducation Les basez-vous sur les connaissances du monde Les diplômes Les 14 lois que les scientifiques Pretendent diriger la planète Les professeurs qu'on vous a donné Les relations familiales Les possibilités d'embauche C'est-à-dire que vous décidez Que votre enfant devra étudier tel domaine Parce que vous savez que dans ce domaine Il y a souvent des embauches Et Dieu m'a dit Que savez-vous de votre fils Et si votre fils va mourir à 30 ans Et que vous êtes entré de l'ambria Avec les shows de médecine Mais c'est le message de Dieu Est-ce que parce que la personne mère à 30 Que elle n'est plus la personne Christ lui-même a vécu combien d'années Mais il a compris la volonté de Dieu A qui faisez-vous recours Dans l'éducation de vos enfants De quoi appuyez-vous L'ère cette idée De quoi appuyez-vous L'ère cette idée Les activités Avec quelle connaissance Vous jugez les passions De vos enfants Jugez-vous les passions Et les envies de vos enfants Selon l'information de l'éternité Selon l'information du monde Et il m'a dit Dis-leur quelque chose Qui va leur fâcher Il m'a dit A un parent ce soir Cet enfant n'est pas les vôtres Vous ne connaissez rien sur lui Et si on vous ouvre Les ciels Vous verrez et comprendre Que l'île n'est digne D'être appelé parents sur terre Vous comprendrez Que c'est une grâce Que vous soyez père Pour cet enfant Et il m'a dit Richard Lorsque tu parleras d'enfant Il sait que ses parents Commencent déjà à voir Ses enfants les plus intelligents Mais il m'a dit Si l'air A tabale Va na toka Malongo Mnumba Il ne connaisse rien Sur ses enfants Ni sur les décisions Qui étaient établies Dans l'éternité Pour que ses enfants Viennent sur terre Nous ne comprendrons Jamais rien De la sagesse De Dieu Poussière Maintenant pourquoi Cette sagesse Parait comme étant Folle dans le monde C'est parce que Le monde est fou Un fou n'accepte Jamais qu'il est fou Il dit toujours Que c'est quelqu'un d'autre Qui est fou Quand il dit J'ai un plan Pour un enfant On a toka Malongo Tu vois J'ai comme fou Parce que c'est toi Qui est fou Il m'a dit Raconte une histoire Si la folie De ma sagesse Un homme a reçu Une vocation De Dieu Un jour Pendant qu'il était En prière Il adressa Cette prière A Dieu Éternel J'accepte Que tu veux Me voir Faire ceci Alors Je te prie Prove moi Qu'il y a Une provision Pour cette mission Il a demandé Des choses Donne moi Une femme Qui pourra M'aider A accomplir Et des gens Et des gens Qu'il me faut Pour y arriver Curieusement Dieu lui donna Une femme Et des personnes Pour l'aider Et Dieu lui dit Travaille Je serai avec toi C'est pendant Cette femme Qu'il avait Récis De Dieu Semble Avoir Aucine Personnalité Necesaire Pour l'aider Dans sa mission Et les personnes Que Dieu lui avait Donné Et aussi Avec des valeurs Internes Mais aucune Valeur extérieure Aucine Considération Dans la société C'est à dire Que l'ère Rance sociale Estait trop bas Alors C'est donc Prière Encore Dieu Et lui dit Éternel Je t'ai demandé Des choses Claires C'est pendant Tu m'afflige Cette femme Que tu m'as donnée N'a aucune Valeur Pour ma mission Et les gens Que tu m'as donnée Me font mépriser Au lieu de M'acquérir Du respect Ils me font Mépriser Dans la société Quoi-tu Dans quelle position Tu me mets A me donner Des aides Qui font Fuir Les paix Que j'avais A cause De leur Personnalité Méprisante Je t'ai demandé Du soutien Mais tu m'as donné Une responsabilité Des hommes Mais tu m'as donné Des enfants Et Dieu lui répondit Fils de la poussière Qui se limite A sa poussière Et à sa connaissance Limité Ce n'est pas Que je ne connais Pas tes défis Et la situation Dans laquelle J'étais positionné Mais le vrai Problème C'est que c'est toi Qui ne connais Pas la valeur De ce que j'ai mis A tes côtés Si tu dis Que j'étais Affligé Par des responsabilités A gérer Des enfants A tes Imagine Une seule fois Que j'étais Les a donné Parce que J'ai vu En toi La capacité De les lider Et les paix Que tu prétends Qu'ils font Fuir Ne sais-tu pas Qu'il y a Ce qui doit Fuir Pour qui Ce qui sont A toi Viennent Il a dit Si l'on t'ouvrait Les yeux Pour voir Ce que moi L'éternel Je vois Voir Comment un sel Peu empêcher A plusieurs De venir Et en plusieurs Peu faire Fuir Plusieurs Tu te repentirais De tes paroles Je vais faire Une anecdote Directement Qui est fou Ce soir Toi qui est En train D'écouter Un enfant Ici devant Parce qu'il y a Des parents Ici N'est-ce pas Où Tu es Qui a donné Cette sagesse A un enfant Qui est fou Différencier La sagesse De Dieu Et la sagesse Des hommes La sagesse De Dieu Sake Par des Expériences Humaines Et de l'homme Pardon Mais la sagesse De Dieu Sake De Dieu Sake De Dieu Sake C'est-à-dire Que Dieu Donne sa Sagesse Sake Il m'a Dit Une dernière Prophesie Avant d'entrer En profondeur La question Il a Dit Que connaissez Vous Sur votre Vie Anasema Quamba Ni De votre Existence Ou De votre Proche Que Connete Joseph De la Citerne Da La Que Tu Tu Par Que Connaissances Te Permetti De Jiger L'avenir De Ton Proche Il M'a Insuré Un texte Dans Ecclesiastes 3 Verset 16 Nakanivutia Jairia Mubiri Tatus Il Il Est Écrit Je Vi Encore Sous Le Soleil Collier Et Et Pour Jiger Il Il La Méchanceté Et Collier Et Pour La Justice Il De La Méchanceté Déjà Que Tu N'as Rien De Ta Vie Alors Que C'est De Celle Des Chose Des Autres A Partir De Que Connaissance Te Permetti De Faire Diagnostic Sur La Vie Elle A Destiné D Une Person Ou Celui De Tes Enfans De Ton Mari De Ton Parent De Tout Ta Famille C'est Dit Qu'après Toi Et De Ta Famille Sortira Un Roi Plus Fort Que Toi A Ti La Capacité De Comprendre Marie Que Celui Là Est Ton Fils Mais Pour Que Toi Tu Pu Saitre Sauvé Tu De Croire En Lui En Ta Progenie C'est Tu O Adam Que Tu N'es Que L'ombre De Celui Qui Viendra De Toi C'est 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 Un L'Internel Lui C'est Posé Une Question Comment Est Qu'un Inconnu De Lui Mme Peu Se Permettre De Jiger L'Inconnu Dans Eglise Chapitre 3 Verset 11 Il a fait Toute chose bornes en son temps et même il a mis dans l'air il a mis dans l'air la pensée de l'éternité mais le plus important bien que l'homme ne puisse saisir l'oeuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin Dieu pose ces questions depuis quand sommes-nous devenus juges de la prophétie depuis quand avons-nous commencé à faire des joies pour Dieu même dans son temple avez-vous oublié que les tabernacles l'avaient fait selon les plans et l'image que Dieu montra à Moïse depuis quand Dieu n'est pas ce qu'est par nous pour parler et qu'il n'a plus il se réserve comme à l'époque d'Elie les prophètes il a dit vous vous fabriquez maintenant vos propres prophètes vous choisissez qui doit parler de la part du Seigneur et ce qu'il doit dire au temps de la fin vous choisissez maintenant les langages que les prophètes devront utiliser pour prophétiser et comment ils doivent opérer des miracles regarde Jésus qui utilisa de la boue pour ouvrir les yeux des navègles dans Jean 9 le verset 6 Élisée qui s'est tendu sur un enfant pour le ressusciter dans 2 Roi 4 le chapitre le verset 33 n'est-ce pas que dans certains de vos pays ceux qui n'ont pas étudié sur vos écoles ne peuvent pas parler de la part du Seigneur scribe et pharise que vous êtes qui est-il pour interdire à quiconque de parler de la part du Seigneur il m'a ti-informe l'air ceci mais chers enfants je ne vous dis pas de quoi rendentou et n'importe quoi qui pretende venir de Dieu mais je vous pose une seule question en fonction de quoi vous choisissez ce qui est tout et n'importe quoi il m'a ti-informe l'air on n'invoque pas de Dieu après quelqu'un on n'invoque de Dieu avant tout et dans tout sondez les choses mais selon la connaissance infinie des dieux à laquelle nous avons maintenant accès par Christ et dans la prière et selon la conduite de l'esprit sinon vous êtes aussi coupable que les personnes que vous jugez il m'a dit rappel l'air ce qui est écrit dans Ecclesiastes chapitre 4 verset 17 prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir des sacrifices des insensés car ils ne savent pas qu'ils font mal il a dit d'ailleurs ceci à chaque fois que vous entrez dans l'équipe commencez par adorer le Seigneur et confesser sa grandeur parce que la plupart des prières que vous ne faites vous ne savez même pas ce que vous êtes entre les prières la plupart des choses que vous dites à Dieu doté dans votre vie il les a mis pour votre gloire il m'a dit explique les trois choses sur les opinions il en existe celles des hommes celles de Dieu et celles du Diablo par quoi sont inspirés les opinions des hommes les opinions des hommes dans ta vie peuvent être il y a quelqu'un à la porte vous pouvez ouvrir pour lui les opinions des hommes peuvent être inspirés d'un manque de voix un manque d'instriction ou d'information ça peut transpire des peurs les plus profondes des envies et des besoins de l'homme mais aussi de ses convictions mais écoutez une chose l'opinion de non peut être rempli de bonnes intentions mais il n'est pas vrai quelqu'un peut vouloir te conduire dans un bon chemin de tout care sans aucune mauvaise pensée mais son conseil peut être faux et il y a une chose qui a même été prouvé scientifiquement c'est que l'homme n'aime pas prendre des risques surtout quand ces risques concernent sa progeniture et les personnes dans lesquelles il a beaucoup investi il ne peut pas vous encourager dans des choses qu'il ne sait pas que ça pourra marcher il est déjà 18 heures on fait quoi c'est-à-dire qu'il ne peut continuer et même si c'est le diable il a accompli la volonté de Dieu mais comme je sais que parce que ça sera long tu vas tu neglige je vais precher encore pendant 10 minutes les peuples d'Israël fais un long march et ces peuples arrivent quelque part ils avaient déjà soif ils avaient déjà soif c'est-à-dire que dépendamment de la marche qu'ils avaient déjà fait ils étaient arrivés à un niveau où ils avaient besoin de miracles et ils sont appelés ils sont arrivés là quelque part où il y avait les eaux de mara qu'est-ce que les eaux de mara devraient faire normalement les eaux de mara devraient être en signe que Dieu a une provision pour la vision les eaux de mara devraient être en signe que Dieu a tout prévu lorsque le peuple d'Israël devait arriver vers les eaux de mara ils devraient trouver le pire pour que ça puisse rendre gloire à dire mais curiousment ils arrivent vers les eaux de mara mais les eaux de mara sont amères et les peuples commencent à motir mais jusqu'à ce que vienne un homme qui s'appelle Moïse et qu'il décide de faire recours à la connaissance infinie de Dieu et Dieu va révéler à Moïse un point je dis bien un bois mais remarquez une chose ce bois que Dieu est pointant du doigt est un simple bois sur le passage du peuple d'Israël c'est à dire que ce bois n'avait rien de spécial jusqu'à ce que Dieu décide de le pointer du doigt les peuples d'Israël pouvaient passer et même un enfant pouvait ramasser ce bois et commencer à jouer avec sans savoir que dans ce bois se cache la solution pour la purification des eaux des marres alors mais pour que Dieu rende ce bois spécial Moïse devait faire recours à l'éternel c'est à dire c'est à dire que lorsque l'enfer est court à l'éternel ce qui était simple devient spécial ce qui était normal retrouve une forme qu'on n'arrive pas à reconnaître dans le monde il m'a dit il m'a dit à mon peuple la boutique n'a rien jusqu'à ce que moi l'éternel je la pointe du doigt il m'a dit à mon peuple ton travail là que tu as pendant des années n'a rien jusqu'à ce que moi je la pointe mais pour que je puisse pointer ce travail du doigt tu dois recourir à ma connaissance infinie dans la prière il y a des informations que je détiens sur toi écoutez un texte qui m'effraye ça m'effraye quand l'éternel m'a donné la Bible est en train de dire cette fois le juste tombe mais l'éternel les relèvera une autre version est en train de dire le juste tombera mais il sera rélevé un autre passage est en train de dire je vous rendrai les années qu'on dévorait les gilets et les sauterait première des questions qu'est-ce qui fait père première des questions si pendant sept ans j'ai répété les mêmes erreurs encore et encore et encore c'est-à-dire que tu seras disposé à me relever et si ces années que tu vas rendre à la personne c'est presque toute la moitié de sa vie tu seras toujours disposé à les relever qu'est-ce qui fait peur que tu es autant persévérant dans ma vie de prière qu'est-ce qui fait que tu es autant persévérant à me relever encore et encore qu'est-ce que tu connais sur moi que moi je ne connais pas lorsque tu insistes dans ma vie de prière qu'est-ce que tu connais sur cette vie que moi Richard je ne connais pas et tu m'as révélé quatre secrets maintenant on ne va pas parler de ces secrets parce que le temps est parti et laisse-moi vous révéler le premier secret lié à ta vie de prière ce qui fait que pendant 40 jours tu as insisté sur un seul thème et y ait recours à l'éternel et chercher continuellement sa face ce n'est pas par hasard que pendant 40 jours tu as insisté sur la prière il avait un message qui voulait te transmettre sur la prière il m'a dit révèle quatre secrets à mon peuple concernant la prière il m'a dit les premiers secrets se trouvent dans le proverbe chapitre 8 verset 22 maintenant sur ces versets il y a plusieurs divergences théologiques il y a plusieurs divergences théologiques souvent les témoins de Jéhovah utilisent ces versets pour désigner que la personne dont il est écrit c'est Jésus plusieurs protestants comme ils savent que les témoins utilisent ça ils refusent que ce n'est pas Jésus que Jésus ne pouvait pas être créé mais moi aussi parce que je ne vais pas voir des combats avec les théologiens qui sont là ce soir je vais interpréter cette parole comme la Bible décrit cela la Bible est en train de parler de la sagesse dans le proverbe chapitre 8 la Bible dit que la sagesse a été créée et puis que cette sagesse a été inventée et que plus tard cette sagesse a été à lèvre avec Dieu trois procédures premièrement cette sagesse a été créée deuxièmement je suis inventée troisièmement j'étais à lèvre avec lui mais remarquez une chose pour que cette sagesse ait aussi la capacité de créer comme Dieu et la capacité d'assister à la création de Dieu cette sagesse devait quitter des statuts des créatifs aux statuts des fils c'est à dire que pour que Dieu fasse en sorte que cette sagesse puisse créer il fallait que cette sagesse ne devienne plus une simple créature mais qu'il devienne fils pourquoi c'est parce que la créature existe pour le simple désir de Dieu mais le fils est fait pour ressembler au Père c'est parce que la créature est limitée aux volontés à ce que Dieu détermine mais le fils est fait la plus grande dimension du leadership c'est de créer d'autres leaders et comme notre Dieu est un grand leader tout celui qui l'enfante devient comme lui alors il m'a dit demande au peuple de Dieu est-ce que Proverbe chapitre ne vous rappelle pas quelqu'un si vous ça ne vous rappelle pas quelqu'un moi ça me rappelle un homme qu'on appelle le frère Jonathan tant qu'il était représenté comme une simple créative il n'avait rien de spécial mais jusqu'à ce qu'il devienne fils de Dieu ça me rappelle un homme qu'on appelle Victoire Tchubaka tant qu'il était encore une créative il n'avait rien de spécial jusqu'à ce qu'il devienne fils de Dieu c'est-à-dire je vais vous choquer mais je vais le prouver que comme Dieu lui aussi il est devenu créateur n'est-à-dire l'éternel il te délise et il te donnera quoi ce que ton cœur désire il te donnera les désirs de ton cœur tu as créé selon son image et il m'a dit parce que moi je lui ai posé une question si nous aussi nous sommes des créateurs je me souviens que tu as créé dans un lieu secret un lieu que personne n'a pu pénétrer alors nous aussi quel est ce lieu secret des créations il m'a dit ce lieu secret mon petit Richard ça s'appelle la prière voilà pourquoi il est écrit lorsque tu puis entrer dans ta chambre et fermer ta porte pourquoi il faut que je ferme la porte c'est parce qu'il ne faut pas que ce qui est étranger pénètre dans cette maison c'est parce que c'est un lieu de création où je suis allé avec les pères il m'a dit à ce peuple dans la prière ils ont la capacité de créer la santé pour leur famille il m'a dit à ce peuple dans la prière ils ont maintenant l'autorité de créer la vie pour leur famille il m'a dit d'ailleurs dans la prière ils ont la capacité de faire des créations il y a un théologien ici qui est entré des médias non Richard on ne peut pas créer à son image mais parce que lui il n'a pas compris qu'est-ce qui signifie faire de l'éternel ces délices nous en parlons plus en profondeur dans la deuxième partie de cet ouvrage celui qui fait de l'éternel ces délices en réalité a les mêmes désirs que Dieu c'est-à-dire qu'il ne peut pas désirer quelque chose que Dieu ne désire pas voilà pourquoi il a la capacité de créer deuxième révélation à laquelle je vais finir parce que la pluie vient de finir qu'il m'a dit de donner deuxième des secrets sur la prière il m'a dit à ce peuple vous êtes des donataires des vies le peuple d'Israël vient de pécher l'éternel vient parler à Moïse il dit à Moïse maintenant ma colère va s'enflammer je vais détruire pour ce peuple mais je ferai de toi une grande nation mais par l'intercession de Moïse il est assis à se répentir des choses qu'il avait prévu de faire pour ce peuple c'est-à-dire que le secret de la vie de ce peuple est décaché dans l'ouverture de la bouche de Moïse il est entré fils de l'homme parle à ce peuple c'est que je te dirai si tu ne le dis pas ils mourront mais si tu parles il se fait que je puisse me répentir si tu ne parles pas je te demanderai son sang mais comment est-ce que tu vas me demander son sang est-ce que c'est moi qui l'a tué cette personne il a dit oui c'est toi qui l'a tué cette personne parce que tu n'as pas ouvert ta bouche c'est-à-dire que lorsqu'on ouvre la bouche on a le pouvoir de donner la vie et on ouvre la bouche dans la prière il m'a dit donne 4 requêtes aux parents qui sont là les jours où tu m'as donné ces requêtes c'était pendant les programmes de 40 jours j'avais un pdf pour lire ces requêtes ma machine vient de s'étendre alors j'étais en sommeil je l'ai même dit à mon pasteur je croyais qu'on devait prier pour ça les dimanches mais j'ai compris que Dieu voulait que j'ai compris pour ça les jours où je vais prêcher j'étais en sommeil je ne vous dis pas que j'ai invision m'a dit pas j'étais en rèque on était entré et tout à coup on arrive à construire en briques c'était une église les diables malais souvent ils savent les choses qui vont vous attirer il savait que ce qui va attirer Richard c'est les choses c'était une église je l'ai vu clairement avec mes yeux cet artiste là alors tout celui qui est entré dans cette église il y avait un petit contrat qu'il était en train de signer l'ami avec qui j'étais à part maman il était dans ces choses et puis il m'a dit Richard ne va pas là-bas mon frère ça ce n'est pas une église et lorsque je voulais partir il n'est pas allé là-bas donc je voulais continuer cet artiste il me fixa les yeux et il m'a dit viens ici et tout d'un coup j'ai senti une force me saisir dans le guêne dans le cas et quand je voulais il y avait un vie à mon côté c'est papa il m'a dit sors ici ce n'est pas ta place et lorsque je me suis réveillé j'ai compris que la personne s'était tir et j'ai compris qu'on voulait m'intégrer dans des choses qui allaient détruire et Dieu m'a dit au parent une chose les diables ne jouent pas frangés c'est simplement et c'est seulement ceux qui ne te tentent pas au-dessus de tes forces mais les diables on l'appelle les malins les malins la malignité c'est la capacité d'utiliser tout ce qu'on a à sa disposition pour faire tomber la personne les diables n'ont pas besoin de regarder ta taille pour t'attaquer les diables peuvent amener des combats qui ne sont même pas ta taille et il m'a dit aux parents une chose on a déjà fait signer des contrats à leurs enfants dans le sommeil parce que les diables aiment les consciences et c'est dans les temps l'homme n'est pas éveillé il a dû vos petits enfants là que vous croyez connaître ils ont déjà signé des contrats dans le sommeil maintenant les diables ne vont pas s'attaquer à leur vie parce qu'il va les tuer mais petit à petit il va commencer à planter des choses sur leur route et vous n'aurez pas la capacité de comprendre votre enfant est devenu quoi le premier de requête pendant que nous serons ici nous serons en train de prier et annuler tous les contrats qu'on a fait signer aux enfants mais deuxièmement tous les requêtes et les contrats qu'on vous a fait signer dans l'inconscience des fois vous vous réveillez vous ne comprenez pas comment est-ce que vous avez oublié votre songe et comme les temps nous allons lever nous allons prier pour ça je vous ai dit que tu as la capacité de donner la vie et je dis encore que tu as la capacité de créer c'est-à-dire que ce soir tu peux créer du désordre dans les plans du diable c'est-à-dire que ce soir tu peux créer un tix fonctionnalis dans le royaume du diable et ça même te donner une motivation de prière je veux que là où tu es tu commences déjà à prier mets déjà tes enfants dans tes prières commence à dire au nom puissant de Jésus j'anéanti toutes les choses qui sont faites dans l'inconscience des enfants commence à dire dans le nom de Jésus j'anéanti tout ce qu'on a prévu pour mes enfants commence à dire dans les lots de Jésus je suis en train de créer un disfonctionnement de plan du diable pour mes enfants commence à prier commence à prier commence à prier commence à prier au nom de Jésus 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 je te donne 5 minutes pour les feu je te donne 5 minutes pour les feu pui puis cela puis cela fait plus que ça fais plus que ça met tes enfants Mets tes enfants entre les mers de l'éternel Mets tes enfants entre les mers de l'éternel Mets tes enfants Être para c'est une responsabilité Être para c'est une responsabilité Je ne comprends pas comment est-ce que les filles Grossissent lorsqu'on l'air tous qu'elles vont se marier Ils ne comprennent pas qu'être père c'est une responsabilité C'est une responsabilité C'est il Commence à piller Pille 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 Ton voisin ne va pas piller Ton voisin ne va pas piller Mets tes enfants entre les mers de l'éternel C'est parce qu'il a une destinée sur sa vie C'est parce qu'il ne veut pas Que ces choses que t'as fait signer dans les secrets Te fassent la peine Opa 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 Et de l'éternel Et de l'éternel Et de l'éternel Et de l'éternel Et nous avons eu encore Et de l'éternel En l'éternel Et de l'éternel Et de l'éternel Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501